Le premier étalon de cette présentation, et non des moindres, puisque voilà qui rentre sur le ring, le magnifique Born Tussi. Born Tussi est tout simplement issu d'une des meilleures lignées d'étalons au monde, la meilleure, puisque c'est le frère de Galileo, c'est le frère de Si The Star, c'est le frère de Black Sam Bellamy. Très bon étalon d'obstacles, le père de Gallo-Marin, c'est un cheval issu d'une formidable lignée, celle de sa mère Urbancy, dont il est le dernier produit par un père de pères plus que reconnu, Invincible Spirit. Il est tenu notamment par Simon Uruzi, qui lui-même est un grand éleveur, puisque éleveur de Sands of Mali, gagnant des Champions Springsteaks à Ascot. Mais revenons à notre Born Tussi, qui a d'ailleurs été gagnant de Listed à 2 ans, classique à 3 ans, dauphin de Kaamelott, un grand krach dans l'Irish Derby. Wara, il s'est affirmé très vite, 2019 a été une année fantastique, avec nombre de gagnants en 2000. Pour ses premières générations, il avait déjà donné la gagnante de groupe 3, Sea of Grace, deuxième de la poule d'essai des pouliches. Et vous venez de voir la course de sa fille Born With Pride, un grand espoir classique chez William Agas, puisqu'elle a débuté victorieusement directement dans une Listed. C'est vous dire l'estime que lui porte son entourage. Born to Sea, qui s'affirme également à l'obstacle, avec de nombreux gagnants, le placé Wave to the Sea, mais aussi Aspire Tower, qui a gagné groupe 2 en haie récemment. Un étalon polyvalent, issu de la meilleure famille actuelle dans l'étalonnage européen, voire mondial. Born to Sea fera la monte à 4000 euros en 2020. C'est le tarif très abordable auquel vous pourrez avoir ce frère d'Urban, ce frère de Galiléo, pardon, qui fait la monte à 1 mètre, oh, qui fait la monte au rad et faune chez un chopard, et qui fait 1 mètre 65. Sous-titrage Société Radio-Canada